Eh ben salut à toutes et à tous c'est Anthony Perrier et Thomas Drouard du blog Palais de la voiture.com et aujourd'hui on se retrouve pour un petit essai et encore je dis petit pas vraiment pour l'essai va être petit mais le modèle n'a rien de petit exactement parce qu'en fait nous sommes partis chez Audi cette fois ci pour changer un petit peu qu'on va fortement remercier déjà dans un premier temps parce qu'ils ont été adorables on va remercier la concession premium auto du coup de Laval pour le prêt de ceux de cet Audi Q7 e-tron c'est le fleuron de la gamme on va le dire en matière de SUV en tout cas déjà moi j'ai pas de mots ça aussi on me laisse sans mots alors déjà rapide très briève description du description du modèle nous partons donc sur un Audi Q7 de dernière génération avec un moteur diesel hybride pour une puissance totale de 373 chevaux donc c'est le fameux 3 litres bi TDI qui se cache sous ce capot à l'avant avec 258 chevaux en thermique et un peu plus d'une centaine de chevaux environ 120 chevaux en électrique pour donc faire la puissance cumulée de 373 chevaux donc au niveau des performances bah c'est quand même assez époustouflant le 0 à 100 est bousculé en 6 secondes 2 2 6 secondes 2 voilà ce qui est vraiment pas dégueulasse pour un SUV de cette taille là et de ce poids là surtout parce que le poids rappelons-le il y a deux tonnes de toute autre tranchement 2 tonnes de ouais c'est à peu près ça ouais parce qu'il ya aussi le surpoids engendré par les moteurs et surtout les batteries électriques qui amputent malgré tout pas mal le volume de coffre ouais grave grave qui reste tout de même très généreux vu la taille du véhicule d'ailleurs à voir s'il est dispo de cette place ou pas ça je sais pas l'hybride l'hybride non j'en doute mais c'est une voiture qui est incroyablement souple à conduire honnêtement quand je vois un égouro et suivi comme ça je me dis putain mais c'est une bagnole qui est hyper chaud à conduire ça va être énorme au final non ça se conduit comme bon il ya forcément le gabarit à appréhender alors pour s'asseoir de la place de parking oui j'en veux plus chier quand on y regarde à deux fois quand même grave ça se conduit comme n'importe quelle voiture je suis parfaitement d'accord ça je trouve ça je suis génial quoi ce que j'imagine à l'époque nos grands-parents s'y roulaient en 4x4 où tu imagines un virons de joueurs p38 tu devais tu dois avoir des muscles mais alors que là bas tout est électrique tout est assisté tout est du coup sur cette voiture il ya beaucoup beaucoup d'aides à la conduite il ya déjà le maintien entre les lignes ouais le line assist donc je crois que c'est sur toute la gamme ça maintenant on peut lâcher le volant et le véhicule va suivre pour me faire un jeu de cartes va suivre les lignes du coup je ne fais rien du tout voilà il faut que je reprenne mais ton clignotant et si tu mets ton clignotant le 4x4 accélère par lui-même et change de voie c'est ça et il reste dans la voie de gauche formidable c'est juste génial il est vraiment gigantesque mais je le trouve vraiment très harmonieux c'est lancé pour suivre c'est pas un profil lourd c'est vrai que je le trouve vraiment très beau ouais grave vas-y maintenant donne lui une note de design le design je lui mettrais un 7 et demi sur 10 je trouve vraiment très bien dessiné alors bon c'est un profil quand même un peu lourd du style d'art que je trouve un peu chargé mais globalement non c'est unique comme un harmonie franchement tu as une voiture de plus de 5 mètres de long mais ils ont réussi à lui rendre un profil comme si on en faisait que trois ou quatre tu recouperas tu veux dire tu recouperas non mais après voilà moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est très harmonieux pour un SUV moi qui suis pas vraiment un très grand fan des SUV en général celui-ci je le trouve vraiment très harmonieux audi a vraiment fait dans la simplicité parce que la ligne de caisse elle pourrait pas être plus horizontale à l'image de l'ancien Q7 finalement le Q7 de pressante génération qui reprenait également cette cette ligne de coffre là que je trouvais très caractéristique qui rentrait dans le coffre là et puis voilà en fait ils l'ont vraiment rendu un peu plus agressive et on a une voiture qui paraît beaucoup plus moderne dans sa conception exact donc voilà un beau design et doit-tu mettre quelle note sur 10 sur 10 pour un SUV parce que ça suit pas mes goûts évidemment classique mais pour un SUV je lui mettrais un beau petit 8 sur 10 mais seulement après l'avoir vu parce que avant de le voir en vrai devant moi comme ça je leur ai jamais une telle note puis regarde un petit peu ses jambes franchement bon elles paraissent pas immenses non plus mais c'est quand même du 20 pouces t'as des étriers qui regarde ils sont mon bras les étriers c'est vrai qu'ils sont balaises quand même les disques c'est un plat d'autres fruits de merde à l'intérieur regarde ça à l'intérieur est grandiose ouais moi ce qui me plaît le plus c'est les finitions on a deux textures différentes on a c'est absolument sublime et bien sûr cette céleri qui mélange le cuir et l'alcantara c'est vraiment magnifique 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 on est comme dans le salon avec cette immense toit ouvrant panoramique ouvrant je ne sais pas en fait je dis j'appelle ça un toit ouvrant mais on va l'appeler le toit panoramique non c'est simplement un toit panoramique cette céleri est vraiment vraiment magnifique puis on a trois vraies places à l'arrière trois vraies places à l'arrière on a aussi des écrans qui sont enfin un écran qui est inclus dans la puite est donc ça c'est génial pendant les gamins c'est vraiment un très bon mais voilà il faut dire aussi que il y en a pour de l'argent ouais on peut faire le petit topo tarifaire voilà mais ça par contre c'est pour le modèle d'occasion finalement voilà le modèle neuf lui sera plus aux alentours des cent cinq cent dix mille euros est dans ces eaux-là dans ces eaux-là on va faire un petit topo moteur quand même parce qu'il y avait une partie curie sur cette voiture e-tron n'est pas et trop comme on a déjà entendu qu'est ce que ça signifie pour personne lambda finalement il travaille c'est l'alliage de technologie au final il ya un moteur diesel de 258 chevaux c'est le 3 litres btdi il ya un petit bloc électrique du coup que je dois faire 150 chevaux je pense dans les 120 dans les 100 je crois il me semble c'est ce qu'on nous a dit hier en tout cas voilà ce qui fait un ensemble dynamique et très dynamique très dynamique ouais très correct quoi pour un véhicule de ce gabarit là c'est c'est juste bluffant petit mais effacé c'est du temps mais sérieux virgule effacé 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 alors là on était censé rendre le q7 avant midi mais le gps nous a appris une mauvaise nouvelle mais je regarde à quelle heure sa femme que comment ça roule et je sais pas une décision que c'est un putain c'est ouf il faut aller à un rythme de propriétaires d'audi q7 d'accord on a besoin de toute la puissance et coûte les turbos bon en fait la clim c'est très bien ça putain de camion mais j'ai vraiment l'impression d'être hyper haut c'est vraiment une super voiture du coup là tu vois là on est quand même en mode sport mais qu'est ce que c'est silencieux et confort mais on sent quand même que le châssis est plus rigide notamment hier quand j'ai pris les deux dames en mode sport et en mode confort tu sentais une réelle différence avec la vexp on serait arrivé à 17h30 qu'est-ce que ça enchaîne bien les courbes ils ont dû faire un travail sur le châssis qui est impressionnant parce qu'avec 2 tonnes 3 mais t'as l'impression d'avoir agilité comme si tu avais une tonne de moins quoi ouais on a besoin quand même on peut exagérer dans l'idée tu vois non mais dans l'idée oui c'est à l'idée non mais c'est vrai qu'on dirait pas qu'il fait deux tonnes de ça marche sa mère ça marche bien quand même là tu ressens le poids quoi là là tu le ressens plus accroche toi je m'accroche là je règle l'imitateur et voilà on a une voiture semi autonome je crois oui voilà donc là si je lâche le volant c'est flippant au virage c'est vraiment flippant parce que là la route elle tourne en fait c'est ça qui est flippant on va voir le volant on le voit c'est juste tout seul ok mais voilà c'est une question d'habitude tu vois non mais je trouve ça tout à fait fascinant comme technologie d'empêche mine de rien franchement mais tant que les gens apprennent à bien l'utiliser voilà c'est ça qu'il faut pas faire le point avec la peau pas là où il ya ça c'est con comme comportement non mais ça change de la vsp comme maintenant mais je trouve ça important de se diversifier et justement tester des véhicules comme ceux ci qui sont qui modifient un peu les préjugés c'est vrai que ça pousse vraiment très fort à une araignée la mégane elle va essayer de doubler oh oui mais c'est putain trop facile et ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on espère vraiment qu'elle vous aura plu autant que nous ça nous a plu à conduire le véhicule parce que pour une fois on a vraiment aimé le véhicule n'hésitez pas à aimer la vidéo à vous abonner vous abonner comme toujours parce que on vous prévoit du très lourd du très très lourd qui va arriver tout au long de l'année vraiment tout le temps ouais l'année va être très riche on vous fait des gros bisous ouais puis à très bientôt sportivement oui ça je vais le dire cela et 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 et